... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en ce moment pour parler de Jésus-Christ, pour partager la parole de Dieu. Et c'est pour moi une très grande joie de savoir que maintenant, vous êtes concentrés pour suivre cette parole. Et je vous dis merci pour m'avoir donné l'opportunité de venir vers vous au travers de cet instrument de médias de Pactole TV. Merci de m'avoir reçu dans vos salons, merci de m'avoir reçu où vous vous trouvez maintenant. L'essentiel est que nous soyons tous maintenant connectés, n'est-ce pas, à l'esprit de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions être édifiés dans la parole de Dieu. J'aimerais lire un passage dans Exode au chapitre 15, du verset 22 jusqu'au verset 26. Il est écrit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivaient à Marat. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse, en disant, que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Voilà donc, bien aimé dans le Seigneur, le passage que nous sommes en train de partager avec vous en ce moment-ci, qui va nous servir, n'est-ce pas, de base dans cet échange. Nous sommes en train de voir ici l'histoire du peuple d'Israël qui venait à peine de sortir de l'Égypte, d'échapper, n'est-ce pas, à la menace du Pharaon. Ce peuple est désormais à l'abri du danger, mais ce peuple qui s'attendait à être directement dans la joie connaîtra dès le départ des difficultés par rapport à ce que nous venons de lire ici. Premièrement, la difficulté était que quand le peuple est sorti et que le peuple avait marché trois journées, et le peuple n'avait pas trouvé d'eau à boire. Donc, il y avait la difficulté de contenir tout ce monde-là dans la joie et dans la paix parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants et il y avait, n'est-ce pas, une désolation parmi le peuple. Et ici, ils arrivèrent à Marat. Et là, à Marat, ils purent trouver de l'eau à boire. Après trois journées de marche, ils purent enfin trouver la solution, trouver de l'eau à boire. Mais, quelle était la surprise, la toute première pour ce peuple ? L'eau qu'ils avaient trouvée au moment où ils étaient complètement dans le besoin de survivre, de trouver de l'eau pour refaire leur force. Cette eau-là de Marat était amère. Quelle surprise ! Quelle déception ! Quel problème ! Le peuple commençait à connaître alors qu'il se croyait déjà de l'autre côté, n'est-ce pas, et à l'abri des menaces de Pharaon. Alors, le peuple se mit à murmurer contre Moïse. Le peuple se mit à faire de la pression sur le leader. Moïse, voilà maintenant ! Qu'est-ce qui va arriver avec ma femme ? Mes enfants, voilà, c'est tôt ! Depuis trois jours, nous marchons et nous n'avons rien. Il murmure, plainte, pleure, colère. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Et qu'est-ce que Moïse va faire ? Il ne va pas répondre au peuple. Moïse va tourner son redard vers l'Éternel qu'il appelait dans la mission. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Alléluia ! Moïse se tourne vers l'Éternel pour parler à Dieu, pour prier. Il élève sa voix pour parler à celui qui l'a appelé à faire ce travail qui consistait à libérer le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de sa servitude en Égypte. Et quand le peuple était en difficulté, le peuple venait vers Moïse et Moïse allait vers, n'est-ce pas, l'Éternel. Et Moïse a reçu une indication de Dieu. Dieu lui a dit « Voilà le bois qui va, n'est-ce pas, être la solution au problème que tu viens de trouver. » Alors Moïse prit ce bois-là qui lui a été indiqué par Dieu. Il le jeta dans l'eau qui était amère, qui ne pouvait pas être consommée. Et là, c'était le premier miracle qui s'accomplissait pour ce peuple qui venait d'échapper au Pharaon. Ce fut là le premier miracle parce que cette eau qui était amère et qui ne pouvait être consommée, cette eau de vin douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Alors, en lisant le verset 26, notre dernier verset, à la fin, nous avons vu que l'Éternel se révélera révélera donc à ce peuple comme étant l'Éternel qui guérit, dont on parle aujourd'hui en tant que l'Éternel Yahé Rafa, l'Éternel qui guérit. Donc, c'est comme ça que Dieu, n'est-ce pas, ayant saisi cette circonstance, se révélera au peuple comme étant celui qui guérit le peuple. Parce qu'avec l'eau amère, lorsque vous la consommez, vous tomberez malade, vous serez, n'est-ce pas, dans des conditions, n'est-ce pas, de physique très, très difficile. Et celui qui vient vous sortir de cette situation, n'est-ce pas, et c'est lui qui vous guérit, c'est toujours l'Éternel lui-même. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous conduit à lire ce passage et à parler de cette histoire, de cette phase, n'est-ce pas, de réalité que le peuple d'Israël a connue dès la traversée, n'est-ce pas, de la mer Rouge ? C'est pour que je puisse, bien entendu, attirer votre attention, enfant de Dieu, sur ce que Dieu a recommandé à Moïse de faire. Quand Moïse a élevé sa voix vers l'Éternel et a prié, la parole dit ici, l'Éternel lui indiqua un bois. Ainsi, ce soir, ce jour, je viens t'indiquer ce bois. Au travers de cet échange, de cette exhortation, je viens indiquer à quelqu'un ce bois. Je viens te dire qu'il existe ce bois. Et ce bois est la solution qui demeure et qui sera toujours. Tel que ce jour-là, c'est le bois qui a été, n'est-ce pas, jeté dans l'eau de Marat qui transformera l'eau de Marat en eau douce et qui donnera la vie au peuple. C'est ce bois-là dont je veux parler ce soir, ce jour, en ce moment, pour t'édifier et pour te fortifier. Ainsi, je te ramène dans 1 Corinthien au chapitre 1er et verset 18 qui sera ma toute dernière lecture afin de conclure mon intervention. Ici, il est écrit ceci, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Peuple de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs, servantes de l'Éternel, ministres de la parole, ministres de Dieu, je viens partager avec vous, avec tout mon cœur, ce message pour vous dire que ce bois-là que Dieu a indiqué à Moïse et que ce bois-là qui a été jeté dans l'eau de Marat qui transforma cet eau qui était amer en eau douce, c'est bel et bien la préfiguration de la croix de Jésus-Christ. Et ici, l'apôtre Paul s'adressant dans sa première lettre au Corinthien, est en train d'insister maintenant pour nous dire en fait en quoi consiste le mystère de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, il y a, n'est-ce pas, remis-ménage, il y a, il y a, il y a, ça bouge de part et d'autre. Il dit « car la prédication de la croix » est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, qui ne connaissent pas Dieu, quand on part de la croix, quand on prêche la mort de Jésus, crucifix sur la croix, pour eux, c'est de la blague, pour eux, c'est du non-sens. Mais la protopole dit « mais ce que ceux-là sont en train de considérer comme étant de la folie, c'est pour nous qui sommes sauvés une puissance de Dieu. » Tel que c'était un petit geste de rien du tout, prendre un bois et jeter dans l'eau, c'était un geste de rien du tout, c'était un bois, n'est-ce pas, quelconque, n'est-ce pas, qu'on pouvait constater comme étant un bois. ce bois-là semblait être une folie et on jetait, n'est-ce pas, dans l'eau et l'eau devenait douce. Autant, autant, la prédication de la croix. La prédication de la croix. Quand le message qui est adressé à l'humanité parle de la croix, quand la prédication est celle de la croix, les vies changent, l'humanité est sauvée et tout problème au niveau de l'esprit, de l'âme, du corps, de l'activité de l'homme et de son environnement reçoivent la solution. Dieu nous a donné la solution dans la prédication de la croix. Ainsi, je vous invite à accepter le message de la croix et à revenir dans le message de la croix et à revenir au pied de la croix parce qu'ainsi, nous arriverons à vivre dans nos vies personnelles, dans le corps de Christ et aussi dans le monde, le vrai miracle de la guérison à tout niveau. Et quand je parle de guérison ici, je parle de guérison dans tous ces aspects, pas seulement dans le physique, mais nous avons besoin de la guérison au niveau de l'esprit, nous avons besoin de la guérison au niveau de l'âme, nous avons besoin de la guérison au niveau du corps, nous avons besoin de la guérison même au niveau de notre environnement. N'est-ce pas que l'Éternel dit que si le peuple sur qui est invoqué mon nom, se répand et revient à moi, n'est-ce pas, il se détourne de ses mauvaises voies, n'est-ce pas, je l'exaucerai et je guérirai son pays, même le pays, même l'environnement où l'homme a besoin de guérison. Et si nous voulons que même notre environnement puisse être guéri, nous avons à revenir sur la croix, à revenir sur le message de la croix, que la croix revienne dans nos messages, que la croix revienne dans nos églises, que la croix revienne dans nos vies, que la croix soit au centre de tout ce que nous sommes en train d'annoncer au monde, ainsi nous emmènerons la vraie vie, la vraie liberté dans la vie de ceux qui nous suivent et de ceux qui nous écoutent et dans nos propres vies. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous bénisse tous qui avez suivi ce moment de partage ici, sur ce plateau de Pactole TV. Je vous bénis au nom de Jésus Christ. Amen. Du nouveau dans la ville de Bandoundou, les majestiques hôtels Bandoundou. Situés dans les centres-villes de Bandoundou, dans la province de Kualou, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandoundou, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux. Le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Banna Bandoundou, Banningville, Benkwen, 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 plus 243, 828, 872, 275. Le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandoundou. Le majestique hôtel Bandoundou, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt, chez nous. Bonjour, mon amène. Bon talent, bien. Ah, on a la patolle studio. Patolle studio. Il y a Viennabissom Boutamontou Ngarabé Mouta Zamani Lolo Moutima Au sentir cadré Non, ça va. Mouy, le boulot mouy belé mais ce que l'ingé penza au sa moussara qui toko au sa moussara qualité et à quantité t pour la quantité mouy belé mais alors venez au sentir que mouy, mouy venez bimi pour mouy dans le studio y'o y'en a moussikate dans la ville juive ce que kitika termine sa ville juive oswit tram tramo zara wana T7 je crois quatrième arrêt tango zok kitaka wana patolle studio zara wana baya vene matou jeudi bien pour ambe vene matou ma clip bobou kanate n'e koko mou kanate n'a pèèèè e mouna don n'a sa nabino bu n'a zap lana paktol studio studio paktol a wa solution bison 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 bato telinga amy mouy mouy pèèèè a appris la solution encore une fois merci à l'eau m'outilment parce que vous valorisez le biseau bateau de l'indaca télévision au bout de la tessau volu à prendre yaka n'y a qu'à ce moment même à la monibou et on ressentit ressentiment et non c'est à dire aux annales 1 voilà encore une fois merci à l'optimato c'est la vidéo tout va tout aux et la bino la merci pour vos projets audiovisuels il y a studio pactole pour vos séances de photos vos tournages de clips et vos émissions de télévision nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophon vert d'une grande superficie trois box de maquillage le toit poste de montage et de poste internet sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages caméra micro et projecteurs studio pactole vous propose aussi de la location nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire l'équipe de studio pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels contactez nous au 0c 82 76 79 54 écrivez nous à pactole studio arrobase yahoo.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com notre adresse 220 avenue de stalingrad 94 550 chevilles la rue à côté de table à pizza studio pactole votre partenaire image incontournable et visitez notre site www.pactolstudio.com